Je me souviens, comme si c'était hier, de la découverte de Grave en 2016, parce que c'était ma première année de sélectionneur à la semaine de la critique. J'attendais beaucoup du film de genre et je voulais vraiment défendre l'idée d'avoir un film de genre à la semaine de la critique. Il est vrai que les années précédentes, ça avait été un peu enclenché par la sélection, notamment de « It Follows » de David Robert Mitchell et puis d'une certaine manière aussi de « Ni le ciel ni la terre » de Clément Cogitor. J'étais vraiment ravi quand on a découvert Grave. Le précédent film de Julia Ducourneau, qui est un court-métrage junior, avait déjà été sélectionné en 2011 à la semaine. Et là, c'était vraiment une forme de confirmation et de révélation. C'est-à-dire qu'on avait l'impression de découvrir la fille naturelle de David Cronenberg et de Ria Tzatouf, avec une tonalité, une voix très singulière, à la fois dans le cinéma français et pour le cinéma de genre. Il y a des transgenres très modernes, à la fois à l'écran, c'est-à-dire que c'est un film qui mélange le body horror à la Cronenberg, le film d'adolescence et de campus, et en même temps une forme de tragédie familiale qui s'ouvre derrière assez forte. Il y a vraiment une dimension comique avec des répliques et un sens comme ça, même des dialogues à double sens assez jouissifs. Et c'était aussi un film qui parle du transgenre, même dans la sexualité. C'est-à-dire que son héroïne est une jeune fille qui se cherche, j'allais dire une Justine qui n'est pas sadienne, mais qui est végétarienne au début et qui arrive dans une école vétérinaire et qui se découvre cannibale. Elle cherche son identité à travers une perversion qu'elle apprend à apprivoiser et qui est d'origine familiale. On ne savait pas comment le film allait être accueilli, alors ça a été quand même une surprise assez fabuleuse. Il suffit même de parler du parcours du film, qui a fait plus d'une trentaine de festivals après, qui a été nommé 6 fois au César. Et puis alors, Julia Ducourneau, depuis, a tourné deux épisodes pour une série de Shyamalan, a tourné d'ailleurs son nouveau long métrage, Titane, qui devrait sortir cette année, film avec Vincent Lindon. On était, et j'étais pour le coup, assez fier de cette confirmation, de la confirmation de ce talent, d'ouvrir la semaine et de, j'allais dire, de confirmer cette patte de la semaine, qui depuis d'ailleurs, des années d'après, on a eu Petit Paysan d'Ubercharuel, on a vu La Nuée en 2020. Graf, je pense que ça a été vraiment un moment emblématique pour la semaine, sur cette ouverture et cette confirmation que le cinéma de genre porte encore beaucoup d'espoir et de vitalité. et j'en suis assez ravi et je n'attends que de voir le futur dans ce domaine, et notamment à la semaine.